bonjour tout le monde bon j'ai mis le micro c'est bon c'est parti on va juste faire une petite purification parce que juste avant on a fait comme vous avez pu le voir sur la précédente vidéo on a fait koei donc on va repartir sur du 9 on va dire ça comme ça voilà 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 donc aujourd'hui ça va être l'affaire aurore drossard pour ceux qui ne connaissent pas c'est ce serait je vais pas dire c'est ce serait la fille cachée d'yve montant yves montant qui a habité juste à côté de chez moi il avait une grande piscine pour la petite histoire une grande piscine et il invité les enfants du village à venir l'été profiter de sa piscine voilà c'est juste une petite histoire bon alors comment va-t-on procéder comment va-t-on procéder alors déjà on va commencer aurore drossard qu'est ce que vous pouvez nous dire sur aurore drossard comment vibre aurore drossard alors je sais que certains vont me dire c'est pas bien de dire ça mais elle vibre comme une personne alors je sais que certains vont me dire c'est pas bien de dire ça mais elle vibre comme une personne lambda non pas que je catégorise les gens c'est comme ça aujourd'hui elle vibre là peut-être que demain elle vibrera là ou là aujourd'hui elle est ici et il ya quand même un côté positif avec le pendule qui tourne à droite Yves Montand comment Yves Montand vivre actuellement et bien si vous le saviez pas il est mort non donc effectivement mais on voit que ça tournait un petit peu à gauche on peut se dire que c'était un esprit un petit peu tourmenté sans plus sans plus clairement alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur juste sur le global sur l'affaire aurore drossard l'affaire aurore drossard qu'est-ce qu'on peut nous dire et pour une fois pour l'une des rares fois je vais juste juste étirer les cartes le temps de les mélanger alors n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres des sujets à me proposer je les ferai avec plaisir si vous ne l'avez pas encore fait n'hésitez pas à mettre des pouces à vous abonner à vous réabonner parce que comme sur beaucoup de chaînes il y en a qui se font squeezer pour qui pourquoi on n'en sait rien alors là j'ai une carte qui est tombée pour me dire c'est une affaire tumultueuse alors les cartes à chaque fois je les rabats vers la droite dans le sens des aiguilles d'une montre même si là on va essayer de remonter le temps on va faire ça alors affaire drossard qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'affaire drossard il y a qui l'entrée sous roche non celle-ci ici alors l'affaire drossard qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'affaire drossard je regarde s'il y en a qui veulent venir en plus allons-y c'est parti alors on va faire déjà celle du milieu ok donc là chez soi affaire drossard chez soi vous voyez l'orage qui ressort le côté tumultué c'est quelque chose qui fait peur c'est attirant mais c'est une affaire qui est attirante mais en même temps qui fait peur à certaines personnes ah bah regardez quand je vous parle de peur la peur arrive on nous parle de chagrin d'achat d'achat grand qui peut faire mal là on nous dit qu'on essaye de je pense de cacher les choses il y a quelque chose de laid dans le sens on est des moutons vous voyez c'est pas comme ça on nous parle de résistance donc ça donc ça on peut nous parler de chez soi aurore drossard c'est chez elle c'est une femme qui résiste mais qui a envie d'avancer malgré malgré les coups de fouet qu'elle pourrait se prendre en gros parce que évidemment voilà on cherche à vous voyez quand il y a la pelle pour moi c'est quelque chose qu'on veut cacher au fond de jardin donc c'est quelqu'un qu'on cherche à éliminer qu'on a caché qu'on a caché on apprend qu'elle a été cachée alors pour elle c'est quelque chose de comme dit la carte de merveilleux de de pouvoir avancer sur certaines choses et on parle du côté médical et là on parle de de non je ne sais plus combien ça s'appelle Yves Montant on parle d'Yves Montant mais malgré tout elle avance elle se trouve prise en fait prise dans ce tourment clairement oui elle se prend des gifles elle se prend elle se prend tout mais pour l'instant vous dire que c'est sa fille ou non je ne peux pas vous le dire tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une affaire qui qui fait couler l'encre qui agite le monde on nous parle de elle est attirée par ça parce qu'elle a besoin de savoir même si elle est persuadée que c'est une affaire qui peut faire peur mais en même temps qui pour elle c'est quelque chose de de bénéfique j'allais dire joyeux mais c'est pas joyeux c'est plutôt bénéfique autour de cette affaire il y a un grand chagrin mais quelque chose qui qui est assez puissant clairement on cherche à casser vous voyez là il y a le côté éliminé elle est bien au milieu le chagrin éliminé c'est un un mélange de de tout pour elle elle a du mal à comprendre elle trouve ça horrible que que tout le monde enfin tout le monde qu'une bonne partie veuille aller dans un sens et ne veuille pas aller dans son sens et et c'est pour ça qu'elle résiste malgré les assauts qu'elle reçoit elle résiste et elle veut savoir alors 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 jusque là vous allez me dire on n'a rien appris de nouveau ben oui mais c'est l'aspect général de l'affaire il est comme ça alors je sais que vous aimeriez bien qu'on aille directement à la question mais est-ce que c'est la fille du montant ? on va pas y aller par ce biais là on va aller dans ce biais on va aller dans ce biais on va laisser un peu de suspense et comme dans les films pour vous aller jusqu'au bout heu qu'est-ce que va nous révéler cette affaire ? qu'est-ce que... comment... comment va se tourner cette affaire ? d'ordre général hein que ce soit pour... pour Pierre-Paul-Jacques comment va-t-on... qu'est-ce qu'on va apprendre ? qu'est-ce qui... voilà de manière générale alors j'ai envie de faire quelque chose j'ai envie d'en mettre deux milieux pour... non, on dit trois, d'accord, trois... ouais, on dit trois... alors d'aspect général qu'est-ce qu'on va apprendre sur cette affaire ? alors on nous parle d'un non-vol de la famille et la peur je pense qu'il y en a certains qui sont bien concernés c'est clair que c'est pas facile d'apprendre ou de dire en public que son mari l'a trompé, etc. etc. mais bon euh... il y a des nouvelles qui arrivent pour la famille mais qui... qui font... qui font peur la naissance et la renaissance alors... prenez ça que... au départ il y a la naissance on est et finalement pour elle il y a eu la naissance mais il va y avoir la renaissance on a la responsabilité chez soi vous voyez en fait la captivité on... on cherche activement à cacher les choses parce qu'il y a une responsabilité la naissance et la renaissance euh... alors encore une fois je vais pas affirmer que là moi de ce que je vois c'est que elle est née et elle va renaître en tant que fille de il montant on a la responsabilité qui... qui est là chez soi mais on veut cacher on veut cacher activement les choses il y a la dualité évidemment qui est là vu que... il y a deux familles qui s'affrontent et... avec cet effet miroir et... mais malgré tout il y a... il y a des nouvelles qui vont arriver alors... aujourd'hui demain dans six mois dans un an mais il y a quelque chose qui va arriver mais qui fait peur qui fait peur à certains la naissance et la renaissance vous voyez avec la blessure entre les deux il y a la blessure il y a la naissance la blessure et la renaissance donc pour moi il y a quelque chose il y a quelque chose quoi elle pourrait bien être la fille du montant en même temps on sait que c'était un... coureur de jupons quand même après il fait ce qu'il veut enfin il a fait ce qu'il voulait je suis pas là pour juger que sa femme n'ait su ou non qu'elle ait acquiescée bref... c'est pas le sujet chacun fait ce qu'il veut ce qui se passe dans les poucles celle-là ne nous regarde pas alors... est-ce que... je suis de rien à faire là est-ce que... aurore de rossard est-elle la fille du montant ? alors... on va le faire... non, en 3 non, on me dit en 2 et... 3 est-ce qu'aurore de rossard est-elle la fille du montant ? tout simplement... dites-moi en commentaire ce que vous vous en pensez ? est-ce que vous êtes de base ? est-ce que vous croyez à ça ? est-ce que vous dites non ? c'est pas possible ? c'est juste pour voir un petit peu... faire une sorte de sondage avant... avant de voir la vidéo comment vous étiez... positionné sur... sur cette affaire ? et après si vous aviez aucun positionnement... on peut le dire aussi... alors... est-ce... la fille... d'yve montant ? pour ordre rossard est-elle la fille du montant ? alors... là on parle d'un message à transmettre... de secret... et d'aide... c'est comme si... Yves montant... allait l'aider... on me dit c'est pas tout à fait comme... non, c'est pas tout à fait comme ça... il montre qu'il est l'origine de ça... c'est pas tout à fait immontant qui sera l'origine de ça... ça serait... ça serait plus global... plus universel, voilà... ensuite... le message spirituel... ah ouais... il y a une relation karmique entre les deux alors c'est celle que moi j'ai voulu tirer absolument là on a un message d'alerte disant mais on en revient toujours au même attention de ne pas être alors là je pense que ça s'adresse alors ça s'adresse en général il n'y a pas de personne en particulier attention à rester respectueux de tout le monde sur cette affaire non en fait j'ai un petit un petit pincement dans le sens où il y a un petit pincement dans le sens où il y a un petit pincement dans le sens où il y a un pincement cette carte là je voulais la destinée là-haut elle était pour aller là-haut et je l'ai mise là et je l'ai mise là parce que regardez si je la mets là-haut secret enfant à dualité évidemment il y a des reproches qui vont être faits oui non mais pour moi oui effectivement oui il ya le message à transmettre il ya le secret qui est là le secret secret il est là c'est l'enfant le guide avec l'aide la dualité mais non mais pour moi il n'y a pas le choix c'est effectivement c'est quoi qu'on en dise pour certains pour moi c'est elle est bien elle est bien une montant et on va le savoir bientôt et message spirituel il montant qui est là qui lui dit à toi donc ça c'est aurore dans ça vous voyez les deux mains qui se tiennent la relation karmique et le karma de toute façon ça pouvait pas être autrement c'était comme ça c'était dit comme ça aujourd'hui moi je peux non pas affirmer mais en lisant les cartes je vous dirais que oui effectivement c'est une fille montant caché alors après c'est pas le premier ça sera pas le dernier on peut parler de Mitterrand on peut parler de pour ne parler que des connus limite de nos jours de nos jours de nos jours on est même plus choqués c'est limite malheureux à dire mais on est plus choqués donc bah écoutez j'espère que vous avez pu voir un peu plus de choses c'est vrai qu'effectivement depuis le temps que ça dure il y a beaucoup d'informations qui ont circulé alors des vrais des fausses ça après chacun fait son tri mais aujourd'hui moi je peux à la lecture des cartes qui ne reste qu'une lecture faut dire que pour moi ce serait bien la fille dit montant et qu'ils ont une relation malgré tout entre eux spirituel et qu'on cherche à l'aider c'est pas il montant qui cherche à l'aider directement mais c'est 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 l'univers l'univers qui est en train de l'aider à faire ça mais il y a encore des phases à passer mais je pense que là d'ici peu on va connaître la vérité pour ceux qui suivent l'affaire n'hésitez pas à me le dire en commentaire dès que vous avez des infos je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez bonne journée au revoir